Une autre vidéo avec Sadia où elle partage son avis de pourquoi les hommes se font abuser, se font michetonner, c'est intéressant. Je te laisse regarder ça, on en discute. « Elle m'émendait que vous vous aimez vous, œuf chercher avec vous, la Jessica a fait particulièrement avec vous. Elle s'enδie et vous demandez face à mon Dieu fine. D'accord, c'est ce que vous voulez faire. binnen vous 320 Cet lyons par un homme que vous n'avez quitte de nous. Elles alors developed parce que elle il serait très élo tastes et elle pourrait dire que elle se warque ou elle pourrait Stack??? she might show you in terms of how she talks about her exes she might say this guy was so toxic this guy was so this I'm still in love with this guy whatever it is she shows you some of her traits she might show you through how she is as a parent she might not have kids and not prioritise them or she may have denied another man access to the children and you think you're going to be Captain Stepdad and you're going to save the day But the reality is she showed you that she denies men access to the children if she doesn't like them. And you think you're going to be immune to that behaviour? Not possible. So these women always, and myself included, we show men all of our red flags. Now we pick the man that allows us to get away with the most nonsense. Now if you don't have many red flags as a woman, what will happen is you attract a man with really clear boundaries. What will happen is a man with boundaries can only be with a woman who doesn't have many red flags because they're a perfect match. She doesn't do too much. He doesn't tolerate too much. They work really well. But a woman filled with red flags will only select a man who's filled with low self-esteem. She will find the man who doesn't know how to exert his boundaries, doesn't know how to look for red flags, and doesn't know how to stand up for himself. That's the man she will select. So if you are a man with really low self-esteem, and really value the connection more than the respect that she's giving you, you are going to find yourself constantly manipulated, cheated on, and disrespected by women. So this is how she knows. Firstly, how a woman spots a man with low self-esteem is he seems to be super imp... Bon, Sadia, juste... Bon, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, concrètement. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. À part les filles ne mentent jamais. Là, je vois ce que tu veux dire, mais... Non, des fois, ça ment. Des fois, ça ment. Bon, mais clairement, il faut que les gars prennent leurs responsabilités et arrêter de toujours dire, oui, c'est la faute des filles, etc. Oui, tout part en sucette à cause des filles. Oui, les filles ont changé. Oui, le féminisme, etc. C'est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est que la manière dont les choses vont aujourd'hui fait qu'en tant qu'homme, tu dois être plus exigeant et faire attention. En tout cas, connaître la nature féminine, c'est la base. Parce que si tu ne connais pas la nature féminine, avant, tu pouvais te permettre. Parce que les femmes, elles étaient différentes. Tu n'avais pas tout ce truc de féminisme. Tu n'avais pas besoin. Toutes les femmes étaient à peu près bien, on va dire, pour pouvoir généraliser. Mais aujourd'hui, si tu ne connais pas la nature féminine, tu es cuit. OK, donc tu as les autres sous-descriptions si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça. Mais les gars, aujourd'hui, il faut attention à aucun red flag. Ils vont comme ça. Comme ça. Et puis après, ils se plaignent. Je me suis fait michtonner, je ne comprends pas, etc. Mais c'est pour ça que c'est toujours les mêmes qui se font michtonner. Quand elle a dit ça, je suis 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. Si jamais tu as un gars qui fait attention au red flag, tu ne te feras pas michtonner. Si jamais tu as un gars qui fait attention au red flag, tu ne te feras pas manipuler. Si jamais tu as un gars qui fait attention au red flag, tu ne te feras pas abuser par une femme. C'est simple. C'est pour ça que des fois, il y a des gars qui me disent « J'ai peur de gagner de l'argent parce que si je gagne de l'argent, j'ai peur qu'après les meufs, elles ne me veulent que pour mon argent et après qu'elles essaient de me manipuler, etc. » En fait, si tu connais la nature féminine et que tu fais attention au red flag et que tu ne dis pas oui à tout et que tu as des standards, comment tu veux qu'elles te manipulent ? En fait, ça fait un tri directement puisque tu as des standards. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour lancer leur business cette année, parce que je te rappelle, c'est le but de la chaîne, c'est que tu ne pourras pas te permettre d'être indépendant financièrement, j'ai fait un nouveau système qui te permet de savoir exactement quel est le business à lancer cette année mais qui est personnalisé à tes compétences. Ça veut dire tes compétences, son expérience, dans quoi tu es bon. Tout ce que tu auras à faire, c'est remplir le formulaire et après, tu recevras un email où tu auras les meilleurs business qui sont adaptés à toi par rapport à tes expériences et tes qualités. Bref, ça, c'est la fin de la part de la tête. C'est complètement gratuit, donc tu peux y aller. Donc, si aujourd'hui, les gars, et c'est pour ça que je parlais de ça dans une vidéo, où je disais, aujourd'hui, un gars, il faut qu'il apprenne déjà à avoir du contrôle de soi, ça c'est sûr, contrôler ses émotions, c'est la base. Tu ne peux pas te permettre d'agir selon tes émotions, aller à la salle de sport quand tu le sens, créer ton business quand tu le sens, charbonner quand tu le sens. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a que les femmes qui peuvent se permettre d'agir par émotion. Et à ce que je sache, tu n'es pas une femme. À moins que tu échangeses de genre entre-temps, je sais que maintenant, on peut échanger à tout moment, c'est sûr, mais je ne pense pas que ce soit le cas. La deuxième chose, c'est surtout la maîtrise de soi sexuellement. Parce que, pourquoi les gars, ils acceptent tous les red flags ? Parce que les gars, ils savent que ce n'est pas bien, mais ils se disent, ah, vas-y, je vais la changer. Et pourquoi tu commences à dire, tu commences à partir de les, ouais, je vais la changer, ou tu acceptes les red flags ? C'est parce que tu as envie de rentrer en intimité avec elle, et tu te dis, est-ce que je vais en retrouver une autre comme ça, pareil, etc. Là, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas grave. Et puis après, tu te retrouves dans des situations comme Scotty Pippen et Larsa Pippen, voilà, par exemple. Voilà, Scotty, jusqu'à maintenant, il paye son mauvais choix. Alors que les red flags, ils étaient clairs. Elle a couché avec Futur, durant qu'ils étaient mariés, mettons, elle est avec Marcus Jordan, le fils de son coéquipier, de son ancien coéquipier. Enfin, les red flags, ils étaient clairs depuis le début. Tout le monde sait que she's for the street depuis le début. Tout le monde sait. Donc aujourd'hui, en tant qu'homme, augmenter ses standards. Alors tu vas me dire, ouais, mais si j'augmente mes standards, je fais comment parce que je ne vais plus attirer personne ? C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi et devenir une meilleure version de soi-même. Créer son baisse en ligne, avoir du leadership, et tout ça, ça s'apprend. Connaître la nature féminine, aller à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est fini, tu ne peux plus être un gars moyen si tu vas avoir du succès. Sinon, tu vas te retrouver avec des filles comme ça qui vont te manipuler parce que tu ne peux pas avoir des standards élevés parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Donc oui, c'est de plus en plus dur pour les hommes aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Eh bien, ce n'est pas plus mal. Comme ça, ça t'oblige à exceller. Ça t'oblige à faire plus d'argent, ça t'oblige à avoir du leadership, ça t'oblige à être meilleure version de toi-même, ça t'oblige à aller à la salle de sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 20 et 10 % qui ont accès à toutes les filles. Donc si jamais tu es un gars dans la moyenne, tu vas juste prendre les miettes avec toutes les filles qui ont des red flags. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en poses en commentaire, même si j'aime si tu as aimé cette vidéo t'as Zion, ok, c'est mon groupe des 10 %, je te montre comment créer ton business line, faire 5 000 € au minimum par mois, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos, comment trader les cryptos aussi. Il y a aussi un cours sur le personal branding. Enfin, il y a énormément de choses. Je te laisse checker, tout est écrit sur la page de vente. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.